Bonjour à tous, j'en profite d'ailleurs pour remercier les organisateurs de Miss E de nous permettre de débattre et d'aborder ce sujet très intéressant de Fifth for 55, l'industrie automobile peut-elle y arriver ? Grande question, donc je vais me présenter très rapidement avant de donner la parole à nos deux intervenants qui sont des experts de l'industrie automobile, donc Alexandra Novak, je suis avocate au sein du cabinet De Gaulle, Florence et Associés et j'interviens aujourd'hui en tant que représentante de la plateforme verte qui est une association créée par maître Sylvie Perrin qui rassemble les acteurs de la transition énergétique au sein de groupes de travail, nous en avons un notamment dédié à la mobilité durable et le cabinet d'avocats que je représente également soutient cette association et publiera début juin un observatoire sur la transition énergétique avec un focus sur la mobilité électrique. Voilà pour moi, je me tourne à présent vers nos deux intervenants et je vais commencer par Jean-Luc Brossard qui est ingénieur civil des mines, qui a plusieurs casquettes et qui est directeur du programme à faible empreinte environnementale de la plateforme automobile et non verte et Keriane Jarry qui est vice-président de la société Opium qui est une marque automobile française créée en 2019 par Olivier Lombard pilote automobile et puis je vais commencer par toi Jean-Luc, alors on se tutoie ici, on est passé au dessus, j'espère que ça ne vous embête pas est-ce que tu peux donc te présenter s'il te plaît, nous en dire un petit peu plus sur ton parcours tu as commencé, démarré chez Matra Automobile, nous parler de tes différentes activités casquettes et de ton rôle au sein de la plateforme automobile s'il te plaît. Donc là oui, je suis ici en tant que représentant, donc bonjour à toutes et à tous, en tant que représentant de la filière automobile et mobilité française, donc la PFA qui représente le CSF Auto et donc mon rôle est de diriger tous les programmes liés aux véhicules à faible empreinte environnementale donc ça peut être des véhicules électriques à batterie, principalement des véhicules aussi d'amobilité hydrogène pour le futur et d'autres axes qui peuvent être des biocarburants, des carburants des sujets d'analyse cycle de vie, des sujets de matériaux, d'allègements et autres. Donc moi je suis quelqu'un qui est issu du monde de l'automobile, donc j'ai fait toute ma carrière dans l'automobile donc commencé chez Matra Automobile, alors Matra Automobile maintenant peu le connaissent mais c'est le géniteur en fait de l'espace et donc j'ai été chez Matra Automobile successivement responsable des essais directeur de programme de l'Aventime, de l'espace et directeur technique en fait de Matra Automobile ce qui m'a permis donc d'être chez Renault directeur de projet de l'Aventime et de l'espace et quand on a changé en fait les stratégies des groupes Renault et Lagardère à l'époque en fait vu mon parcours il y a une société italienne qui est venue me chercher donc c'était Ferrari et donc comme j'étais passionné d'automobile j'ai pas pu j'ai pas pu refuser et donc je suis parti m'installer à Maranello pour ceux qui connaissent et donc j'ai été directeur des coupés Spider en fait de Ferrari donc le Spider dans l'époque donc en début 2000 sur lequel on travaillait c'est la California pour ceux qui connaissent les voitures rouges et je suis devenu en 2005 donc directeur du loupo prodotto de la Maserati donc je suis passé chez Maserati en tant que directeur technique et directeur du produit donc avec toute une gamme en fait qu'on a développé un quattroporte Gran Turismo, Gran Cabrio une gamme qui a duré presque une dizaine d'années la MC12 pour ceux qui connaissent aussi les voitures de compétition on a été trois fois champion du monde d'endurance ça se sait pas parce que c'est pas la Formule 1 donc c'est quand même un signe important et donc ensuite donc Maserati a rejoint le groupe Fiat donc je suis devenu véhicule line exécutif c'est à dire directeur des programmes des segments D et E c'est à dire des premium des berlines de premium du groupe Fiat donc il y avait quand même des Alfa Romeo, des Lancia et des Maserati avant de, pour des raisons personnelles, de devoir retourner en France et donc le groupe PSA, donc Peugeot Citroën m'a proposé de prendre la direction des avant-projets de l'innovation du groupe et donc pour des raisons de non-concurrence parce qu'à l'époque la non-concurrence était quelque chose auquel on faisait attention c'est à dire qu'on pouvait pas passer d'un groupe Fiat à un groupe PSA directement et donc pendant un an on m'a demandé d'assurer la vice-présidence de Pininfarina ce qui m'a permis de travailler beaucoup dans le monde électrique parce que je sais pas si vous vous souvenez dans les années 2008 donc il y a eu la création d'une société qui s'appelle Bolloré Pininfarina véhicule électrique qui est le plus connu sous le nom d'autolibre en fait entre guillemets qui a permis de faire de l'autopartage important en région parisienne et d'autres d'ailleurs en Bordeaux ou d'autres même aux Etats-Unis et donc c'est vrai que cette année passée passée chez Pininfarina était très très riche on a l'impression d'en passer beaucoup plus ensuite donc j'ai rejoint le groupe PSA donc pour assurer la direction de la recherche et de l'innovation et depuis la réorganisation vous savez qu'il y a un merging donc le groupe maintenant s'appelle Stellantis on a fusionné donc avec Fiat, Chrysler, Opel et donc il y a 14 marques automobiles maintenant qui dépendent du groupe Stellantis l'organisation étant mondiale en fait je suis détaché par Stellantis dans l'ensemble des organisations nationales et internationales donc vous me retrouvez donc à la filière automobile comme directeur au niveau national des véhicules à faible empreinte environnementale mais également au niveau européen donc je suis à l'ACEA, directeur de l'ACEA donc l'association des constructeurs automobiles européens en représentation à Bruxelles pour tout ce qui est des sujets d'environnement et vous me retrouvez aussi chez les pôles de compétitivité en tant que représentant du conseil d'administration au titre de Stellantis donc ça peut être Next Move ça peut être d'autres pôles de compétitivité donc mon rôle actuel c'est la représentation dans le cadre du véhicule à faible empreinte environnementale de Stellantis et des acteurs français au niveau européen sur tous les sujets concernés j'étais un peu long peut-être non non c'était parfait c'est passionnant merci beaucoup Jean-Luc je vais me tourner vers Kerian maintenant toi tu as commencé, démarré ta carrière aux Etats-Unis tu es vice-président d'Opium co-directeur il me semble blockchain d'Opium et donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta carrière, sur Opium également ton rôle au sein de cette société et sur évidemment cette magnifique voiture à hydrogène qui n'en est qu'au stade de prototype d'après ce que j'ai compris mais qui est absolument magnifique avec un design pour les connaisseurs de voitures qui seront appréciés donc je te donne la parole Kerian merci pour cette présentation bonjour à tous enchanté Kerian le projet Opium il a démarré avec Olivier le fondateur plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans en LMP2 qui après sa victoire a décédé d'intégrer un groupe de développement pour un véhicule de compétition hydrogène pendant à peu près 8 ans et qui au bout des 8 ans a choisi d'appliquer une partie de sa connaissance à un véhicule de production Opium a pour ambition de commercialiser son premier véhicule à hydrogène haut de gamme à horizon 2025 on parle d'une voiture qui ambitionne de faire 1000 km d'autonomie 500 chevaux 0 à 100 en moins de 5 secondes et le projet a démarré donc pour ma part mon parcours je viens du design industriel du Strat Collège donc aussi issu du Mans Automobile j'ai fait un peu de compétition automobile avec Olivier même quand j'étais jeune mais loin derrière et en fait après mes études en design industriel donc fait un petit passage par Fiat aussi en Italie à Turin mais je suis parti aux Etats-Unis plutôt dans une démarche d'architecture d'architecture là j'ai travaillé au sein d'un cabinet pour des géants de la tech comme SpaceX ou Media Arts Lab pour Apple et le monde aussi de hospitality design et en fait je suis resté quand même proche d'un réseau automobile dont Félix Godard qui est aujourd'hui notre chef du design qui lui est passé par donc Porsche Electric ensuite Tesla donc on s'est retrouvé à Los Angeles Lucid et qui ensuite a intégré les équipes d'Opium pour développer la maquina je pense que la partie blockchain alors j'ai plusieurs peresquettes mais peut-être pas autant que toi mais c'est sûr que le pôle que je représente aujourd'hui est en charge du conseil proche d'Olivier mais aussi à la tête du département marketing et communication qui je pense est essentiel dans ce dans ce process de décarbonation aussi de redonner une image neuve à un projet et peut-être même à une industrie et donc aussi en en train de développer un pôle dédié sustainability et donc la blockchain qui était un parcours pour développer surtout aux Etats-Unis avec le MIT et qui nous est une valeur la source du développement du projet Opium donc voilà à peu près pour ma présentation très bien merci à tous les deux alors maintenant je vous propose d'essayer de tenter de répondre à cette question l'industrie automobile peut-elle arriver à atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière de décarbonation on a effectivement un cadre européen qui répond à ces objectifs à de nouveaux objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050 avec cet objectif intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 donc on a une volonté de l'Union européenne d'accélérer le déploiement des véhicules zéro émission sur le marché européen puisque le transport routier est très émetteur de gaz à effet de serre et pour cela l'Union européenne a proposé un pacte vert avec certains objectifs donc je vais les mentionner parce que je souhaiterais vous faire réagir sur ces objectifs à l'horizon 2030 au moins 30 millions de véhicules zéro émission en circulation à l'horizon 2050 la quasi-totalité du parc automobile constitué de véhicules zéro émission et à cela l'Union européenne notamment la commission européenne propose à proposer cet été un paquet législatif fit for 55 qui est donc en référence au thème de ce débat qui lui aussi propose tout un tas de réglementations dont une notamment sur le renforcement des normes de performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre donc les objectifs dans ce cas-là pour les véhicules neufs vendus en 2030 seraient qu'ils produisent moins 55% de gaz à effet de serre qu'est rien de sourire en 2035 les voitures et les camionnettes mises sur le marché n'émettent plus de gaz à effet de serre ce qui signifie la fin des véhicules thermiques donc avant qu'on aborde la question de l'infrastructure qui évidemment va se poser un peu plus tard je voudrais vous faire réagir sur ces chiffres considérez-vous que les objectifs de l'Union Européenne sont trop ou pas assez ambitieux la plupart des grands groupes automobiles ont annoncé l'électrification complète ou partielle de leur gamme mais est-ce que 30 millions d'ici 2030 est-ce réaliste ? je vais prendre la parole le premier je vous laisse non en fait l'urgence climatique bon plus personne l'armée en cause donc on est tous concentrés sur le fait de la régler et il faut une réelle ambition le constat de toute façon le premier constat c'est qu'on n'est pas dans la bonne dynamique si on regarde ce qu'on disait en 2015 et la réalité où on est en 2021 on n'est pas du tout dans la bonne dynamique on ne suit pas les objectifs de la COP21 on ne suit pas les objectifs même qu'on s'était fixé à des niveaux nationaux je prends l'exemple Emmanuel Macron avait annoncé 100 000 bandes de recherche publique à fin 2021 on en a que 50 000 pour les bornes électriques le million de voitures qui roule on l'aura mais ce n'est pas un million de voitures qui roule qu'on s'est donné comme objectif c'est 2 millions de voitures fabriquées donc il y a une dynamique qui n'est pas en place après dans les objectifs qui sont annoncés il faut faire attention déjà les 55% ce n'est pas les mêmes donc l'objectif de la commission européenne c'est moins 55% des missions globales toutes filières en 2030 par rapport aux accords de Kyoto de 1990 pour cela il y a une réflexion qui est faite sur la mobilité et sur la mobilité on a une première proposition de la commission qui était de dire de baisser de moins 55% les émissions carbone en 2030 par rapport à 2021 donc c'est sur le café qui est un indicateur de mesure qui le fait il faut savoir que même c'est moins 55% avec les calculs qu'on fait il faut savoir que les véhicules qui sont vendus représentent moins de 6% des véhicules qui roulent dans une année donc ça veut dire que la problématique de la contribution carbone des véhicules routiers n'est pas une problématique de véhicules vendus pour le moment et surtout une problématique de parc et donc c'est toute l'ambiguïté et un des chiffres que vous avez mentionné c'est 30 millions de véhicules qui roulent zéro émission en 2030 c'est très faible par rapport au parc il faut savoir qu'il faut des ordres de grandeur l'ordre de grandeur du parc automobile c'est 300 millions en Europe le parc automobile dans le monde c'est plus d'un milliard d'eux donc quand on parle de 30 millions sur 300 millions ce n'est que 10% donc ça veut dire que vous avez 90% des voitures qui continuent à rouler avec du diesel et avec de l'essence et généralement avec du diesel qui n'est pas forcément euro 6 ou euro surtout pas euro 7 on ne l'a pas encore voté mais donc qui est peut-être euro 3, euro 4 et un certain nombre donc très très polluant si on parle en termes de particules les voitures qui n'ont pas de filtre à particules polluent 600 fois plus que les voitures qu'en ont donc c'est énorme donc en fait la problématique est plus une problématique de renouvellement du parc ce qui n'est pas pour le CO2 ce qui n'est pas aujourd'hui pris en compte réellement de façon significative parce qu'on ne sait réglementer que les ventes donc 30 millions de véhicules zéro émission à titre personnel je considère ça faible par contre après l'impact sur les ventes on sait qu'il faut 15 ans pour renouveler un parc donc il faut si on veut du zéro véhicule qui émette en fait du CO2 en 2050 c'est vrai qu'il va falloir s'y prendre 15 ans avant pour renouveler le parc et donc ténaturellement les gens disent en 2035 on arrête de vendre des véhicules qui roulent avec des énergies fossiles néanmoins zéro véhicule vendu thermique en 2035 c'est demain matin le monde automobile est un monde à cycle industriel très long donc vous avez globalement une dizaine d'années pour concevoir une voiture depuis la Paris Blanche jusqu'à sa mise en commercialisation et après elle roule encore 15 ans c'est à dire que c'est des cycles de 25 ans donc il faut s'y prendre très très tôt et si l'objectif des constructeurs automobiles c'est de dire on va respecter la réglementation parce qu'on nous la demande et donc pour respecter la réglementation il faut drastiquement passer aux véhicules électriques ou à batterie ou à hydrogène le plus rapidement possible et pour ça il est très important en fait de renouveler le parc et donc dans les annonces commerciales les annonces commerciales qui sont faites c'est beaucoup de marques annoncent être déjà à 100% de véhicules électriques proposés dès 2030 ça a été le cas de Stellantis qui est mon entreprise mais ça a été aussi le cas de Renault qui est pratiquement qui a annoncé 90 ou 100% c'est le cas de Volkswagen un certain nombre de choses donc les constructeurs bien qu'ils ne soient pas convaincus de plusieurs choses déjà de la solution unique c'est à dire que la revendication c'est de dire on impose le passage à l'électrique l'avantage de l'électrique c'est un avantage de zéro émission à l'usage mais c'est pas un avantage de zéro émission carbone sur tout le cycle de vie donc nous on préférerait une démarche de neutralité technologique sur l'ensemble du cycle de vie et une réflexion qui va au-delà simplement des indicateurs environnementaux mais qui peut aller aussi sur des indicateurs socio-économiques si on regarde la batterie vous savez très bien il y a des matériaux qu'on ne produit pas en Europe donc on est dépendant d'énergie de matériaux d'autres pays et donc on perd de la souveraineté donc il faut trouver des solutions souveraines il y a renouvellement du parc et solutions souveraines donc la logique de la filière c'est de dire oui il faut passer de toute façon tout électrique parce que pour des raisons de qualité de l'air plus que de CO2 il est nécessaire en fait de passer à du zéro émission en particulier dans les roulages urbains la dynamique n'est pas suffisante pour atteindre nos objectifs 2050 par contre industriellement elle est très risquée socialement et industriellement donc nous on est plutôt dans une logique de demander des clauses de revoyure c'est à dire en clause de revoyure on comprend bien les objectifs c'est vrai que si on veut réellement être neutre en carbone en 2050 on est obligé de passer par des objectifs 2030-2035 très importants donc l'objectif traduit en 2030 le dernier rapport le dernier rapporteur M. Utema au Parlement européen n'a pas annoncé moins 55% il a annoncé moins 70% pour les véhicules particuliers et moins 65% pour les véhicules d'UTR léger pour arriver à ces chiffres là ça veut dire qu'on est au-delà des 50% de véhicules full électriques et au-delà de 20% de 25% des véhicules à hybride rechargeable donc des véhicules potentiellement qui roulent zéro émission c'est plus de 75% dans moins de 10 ans c'est dans 2030 c'est même maintenant dans 8 ans donc c'est demain matin donc c'est pour ça que les constructeurs se lancent dans une transition énergétique qui est très très fondamentale et qu'ils sont capables de faire au niveau de l'offre au produit par contre ils dépendent d'un écosystème et donc c'est là l'intérêt de la réglementation feed for 50-file il y a un paquet de réglementations et si un des paquets si c'est comme les pieds d'une chaise s'il y a un des pieds qui n'est pas au rendez-vous la chaise elle tombe donc on reviendra dessus mais il faut que le paquet on va revenir dessus tout à fait merci beaucoup Jean-Luc non pas du tout c'est passionnant merci pour cette réponse Kariane est-ce que tu souhaites réagir par rapport à ces objectifs moi la réponse courte c'est non je serais peut-être un peu plus après c'est sûr que la question qui vient se poser c'est on voit bien aussi le 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 travail il y a Tesla bien sûr qui porte un petit peu cette capacité de production mais on voit bien aussi une limite de production des véhicules électriques est-ce que même si on dépassait cette quantité de véhicules de 30 millions sur un parc aujourd'hui de 280 à 300 millions est-ce que ces groupes ont cette capacité de produire ? au niveau de la capacité de produire oui parce qu'un véhicule électrique c'est plus simple à produire en fait hors la batterie qu'un véhicule thermique le nombre de pièces est moindre c'est un coef je ne sais plus entre 5 et 7 donc c'est quelque chose c'est des technologies qu'on maîtrise c'est des technologies la mobilité électrique c'est pas quelque chose de nouveau la mobilité électrique c'était au début du siècle un tiers des ventes en fait de véhicules on s'aperçoit que la mobilité électrique j'évoquais tout à l'heure Autolib c'est il y a 10 ans même plus que ça 15 ans il y a 15 ans on a démontré qu'on savait rouler avec des véhicules électriques de façon fiable dans des conditions urbaines un certain nombre de choses donc c'est pas c'est pas techniquement compliqué le problème après c'est plutôt le problème de souveraineté le problème d'usage et problème de coût et donc c'est surtout ce qu'il faut ce qu'il faut qu'on travaille donc en termes de capacité productive on s'est donné des moyens on s'est donné des moyens parce que les outils industriels sont capables de fabriquer les voitures électriques sans aucun problème on s'en est donné des moyens parce qu'on a investi lourdement dans des usines et de ce qu'on appelle des gigafactories de batteries si je prends l'exemple de Stellantis on est dans une logique de 400 gigawatts dans le monde pré-investi en Europe on a 40 gigawatts prévu à Douvrain dans le nord de la France 40 gigawatts probablement à Kayser-Slautern et la même chose pratiquement en Italie à Termina donc on est sur des logiques où on se donne la possibilité alors pour avoir des ordres de grandeur une voiture électrique aujourd'hui si vous prenez une Zoé une 208 une i208 une i10 ça embarque à peu près 50 kWh de batterie en une Tesla un peu plus on est plutôt sur les horizons de 100 kWh mais même si vous faites 50 kWh quand vous dites que vous allez produire 100 gigawatts ça fait des millions de voitures que vous êtes capable de produire donc il n'y a pas de problème de capacité parce que l'investissement comme j'ai dit c'est des délais longs donc les investissements sont faits le train des parties il ne faut pas la démarche de passer à une forte mobilité électrifiée c'est parti maintenant il ne faut pas revenir à l'air il ne faut pas être négationniste les investissements ont été lancés les véhicules les offres aux produits sont là ce qui manque c'est l'écosystème voilà et donc là on passe à la question des infrastructures avant d'aller à l'infrastructure il y a l'énergie oui parce que si on veut si on veut rouler avec une mobilité décarbonée il faut de l'énergie décarbonée ça veut dire qu'il faut de l'électricité en grande partie décarbonée si on est électrique et quand on regarde le nombre de CO2 par kilowattheure équivalent CO2 par kilowattheure dans les différents pays rien qu'en Europe vous passez de 40 à 50 pour 50 grammes pour certains pays jusqu'à 700 grammes si vous allez en Pologne et on voit bien la problématique qu'on a avec le charbon et le gaz aujourd'hui avec la guerre voilà donc ça c'était une question subsidiaire un peu pour plus tard mais effectivement le mix énergétique a un impact important sur le bilan carbone des véhicules électriques mais si tu me permets d'aborder le problème de l'infrastructure et donc on relit ça encore avec le paquet législatif 5th for 55 donc il y a une proposition de règlement AFIR pour le déploiement des infrastructures pour carburant alternatif et les états membres s'engageraient s'il est voté à déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques tous les 60 kilomètres si je ne me trompe d'ici 2025 et des stations de ravitaillement en hydrogène tous les 150 kilomètres d'ici 2030 donc là la question peut se poser du coût des investissements puisque cette proposition de règlement est en cours de négociation mais pour certains états membres au sein desquels il n'y a pas forcément de trafic dense il y a une petite résistance parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de déployer autant de bornes donc en ce moment ou de stations de ravitaillement donc en ce moment il y a des discussions qui sont en cours sur ce sujet en sachant aussi que les investisseurs des bornes vont attendre les véhicules électriques donc il y a aussi un coût et il y a également une planification nationale qui doit avoir lieu et les appels d'offres notamment ne seront pas suffisants pour déployer ce système d'infrastructure alors la question que je vous pose à tous les deux comment délivrer cette infrastructure c'est une question compliquée en sachant que même si cette réglementation ce règlement affire est voté par les états membres il va aussi falloir un peu de temps pour mettre en oeuvre ça se fait pas du jour au lendemain donc question pour vous deux Keryane je peux me tourner vers toi en premier si peut-être on te fait réagir sur ces infrastructures qui sont un vrai problème aussi pour la voiture à hydrogène oui particulièrement nous on a poussé une étude là qui touche à peu près 10 000 personnes avec un mix et sur l'Europe les Etats-Unis et l'Asie sur déjà qui exprimait que 70 80% des utilisateurs aujourd'hui sont prêts à dans leur prochain véhicule faire une transition vers un véhicule électrique type batterie ou hydrogène mais que le premier frein la première question qui se pose c'est l'infrastructure c'est je veux adhérer je veux je veux faire partie de ce mouvement mais j'ai peur que ce qu'on appelle surtout le range anxiety avec l'électrique que j'ai pas assez de bandes pour recharger mon véhicule pour aller faire un road trip ou me déplacer donc je pense que d'un point de vue d'utilisateur c'est la première pression vient de là ce méchage nous c'est sûr qu'on s'est focalisé beaucoup plus sur les stations hydrogènes tous les 150 km pour donner une idée la force d'un véhicule hydrogène c'est surtout son autonomie nous le nôtre on est sur 1000 km comme j'ai dit tout à l'heure on fait à peu près 10-12 000 km par an ça veut dire qu'on fait une recharge par mois c'est des chiffres qui sont gérables je pense qu'avoir un méchage mathématique sans prendre en considération où est-ce qu'il y a des zones de concentration où est-ce qu'on devrait justement aller démocratiser ce genre d'approche à l'énergie là c'est peut-être là où on se rejoint et peut-être que tu es développé un petit peu là-dessus mais ça doit être développé ça doit être poussé ça doit être raffiné je pense que le besoin a besoin d'être d'être raffiné par rapport à ce projet-là et après il faut absolument bien sûr c'est le jeu de la poule et de l'oeuf s'il y a des stations mais qu'il n'y a pas de véhicules ben voilà s'il y a des véhicules et qu'il n'y a pas de stations c'est le problème que j'ai amené auparavant peut-être tu veux rebondir sur ça oui on va parler en fait ce qui est important dans le mot d'automobile l'automobile c'est un objet de mobilité et l'objet de mobilité c'est un objet de liberté donc en fait on dimensionne généralement son automobile non pas pour son usage moyen mais pour son usage exceptionnel et donc la vraie difficulté qu'il y a c'est que et la chose sera différente entre l'électrique et l'hydrogène parce que l'électrique a l'avantage de pouvoir charger sa voiture au domicile ou au travail ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas forcément l'hydrogène on n'aura pas tous une station à la maison a priori donc si on prend déjà on n'a peut-être pas tous une maison pour recharger notre voiture c'est vrai il n'y en a que 39% qui l'ont donc mais non non c'est vrai que c'est un vrai problème après mais donc en pratique de toute façon comme l'usage exceptionnel c'est la polyvalence et donc ce que recherchent les gens c'est de dire si un jour j'ai besoin d'urgence de faire 300 km comment je fais si c'est en électrique et c'est un vrai problème et donc ils ont cette cette peur en fait du temps de recharge et de l'autonomie qui est une réalité et donc une des réponses c'est de le rassurer en ayant un réseau de bornes publiques suffisant pour dire si tu t'en vas et si tu houches de façon polyvalente ta voiture tu pourras te charger sans problème en recharge rapide si possible ou en recharge en recharge normale donc le but de la FIRE c'est ça c'est de faire ce développement là et il faut absolument le faire après le coût nécessaire sur les bornes de recharge électrique alors c'est pas politiquement correct mais on vient de faire une super habitude avec McKinsey et c'est pas si cher que ça en fait c'est simplement il faut savoir que si on considère que la lutte contre le réchauffement climatique est un problème de bien commun c'est un problème collectif faut pas penser que ça sera que des investissements privés qui pourront faire le développement de l'infrastructure donc si on considère que c'est un investissement collectif donc pris par les états pris par l'Europe on s'aperçoit qu'on raisonne en quelques milliards c'est une borne une borne lente à 3 ou 7 kilowatts ça va vous coûter entre quelques milliers d'euros simplement c'est vrai qu'une borne de recharge plus rapide à 150 kilowatts c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros mais bon si tu fais le bilan de ce qu'on dit il y a un positionnement tous les 60 kilomètres qui est ce qui rassure les gens parce qu'aujourd'hui les gens sont une station d'essence ils ont un point de charge tous les un point d'avitaillement plutôt on va appeler ça comme ça tous les 60 kilomètres à peu près donc on va parler de quelques dizaines de milliards ce qui paraît beaucoup mais qui dans un contexte actuel post-covid post-guerre en Ukraine on s'aperçoit qu'on met beaucoup plus d'argent sur d'autres sujets entre guillemets donc c'est une question de priorité si on a la priorité de dire on veut développer le réseau l'investissement on sait le trouver on trouvera le faire donc après au niveau de la fire c'est fondamental c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf qu'on a évoqué tout à l'heure avec Irian mais c'est fondamental d'avoir une infrastructure suffisante pour avoir le développement donc aujourd'hui on va partir du principe qu'on a de l'électricité décarbonée si on a de l'électricité en France c'est le cas parce qu'on a grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables parce qu'on a un mix des deux si on a de l'énergie décarbonée maintenant qu'on a des offres si vous regardez le nombre de voitures que vous pouvez commander en voiture électrique aujourd'hui c'est supérieur à 200 en Europe donc l'offre aux produits existe donc il manque que l'infrastructure pour assurer et il faut absolument accélérer l'infrastructure donc la fire est fondamentale pour l'hydrogène la fire est très peu très prudente et pas suffisamment exigeante les 150 kilomètres entre deux stations ça suffit pas si tu veux un usage en plus c'est que sur des corridors et quand tu fais le calcul en fait si tu fais ça que sur des corridors d'autoroute ça fait que 100 stations alors que nous on a fait des études en France rien qu'en France pour assurer les ventes qu'on a prévues de faire en voiture à hydrogène donc principalement bien sûr des véhicules ITR léger des camions des flottes de taxis ou des bus il y aura à peu près 300 000 300 000 c'est peu par rapport aux parcs toujours mais il y aura quand même 300 000 véhicules à hydrogène qu'on imagine faire rouler en 2030 et pour ça rien qu'en France il y a besoin de presque un millier de stations et donc les 800 stations en Europe c'est pas suffisant donc on a alerté les différents parlementaires français et européens parce que la France a l'avantage d'assurer la présidence de la commission de l'Union Européenne et donc c'est elle qui rédige qui tient le stylo pour rédiger la FIRE en disant que c'était pas suffisant et donc on a fait venir le rapporteur qui s'appelle Ismaël Ertrug on a présenté tous les objets parce que les gens ce qu'ils ne savent pas c'est que les voitures à hydrogène elles sont vendues aujourd'hui c'est à dire que si vous voulez acheter un Vivaro si vous voulez acheter un Jumpy un Expert une Toyota Mirai une Hyundai une BMW de VX5 vous pouvez les acheter ce qui n'est pas forcément le cas pour des véhicules très lourds c'est pas fort bon les bus il y en a un peu mais on parle en dizaines ou en centaines les véhicules légers ou utilitaires légers on va parler de plusieurs dizaines de milliers de véhicules par an et donc c'est quelque chose qui a été lancé et dont les constructeurs sont capables donc il faut absolument qu'il y ait ces infrastructures et donc nous on a demandé une station tous les 100 km et on a demandé que les 424 villes européennes aient au moins deux stations d'hydrogène pour permettre en fait un usage parce que de plus en plus c'est la capacité de se mouvoir la mobilité c'est la capacité d'aller faire 500 km c'est pas la capacité de tourner autour dans un rayon de 10 km donc il y a besoin de beaucoup plus de stations dans la FIRE donc après le message a été retenu néanmoins je ne sais pas si vous suivez les aléas de la commission européenne donc sur la FIRE on s'était donné un programme donc il y a eu une proposition de la commission un passage au parlement et puis après il y a le vote au niveau du conseil donc le trilogue et normalement le TRAN la direction du transport devait donner son rapport final le 16 mai en fait il a été rapporté parce qu'il y a eu plus de 1000 amendements donc déjà nous c'est vrai qu'on a proposé de changer le chiffre j'allais dire c'est grossier de dire on passe de 150 à 100 km et autres mais il y a eu plus de 1000 amendements et donc ils ont reporté reporté la décision du TRAN et donc le risque que l'on a c'est qu'on reporte beaucoup de décisions mais pour l'instant il faudrait que la transition se fasse maintenant c'est à dire sur l'électrique c'est aujourd'hui qu'on achète nos voitures électriques alors il y a une proposition une autre de la commission européenne merci pour cette réponse Jean-Luc qui fait partie du paquet législatif et qui propose de renforcer le système d'échange de quotas d'émissions donc là on parle de réduction d'émissions de gaz à effet de serre tu parlais de la pollution de l'air mais là la commission européenne propose de créer un nouveau système d'échange de quotas d'émissions qui couvrirait le transport routier alors je vous fais réagir très rapidement sur cette proposition est-ce que c'est un outil au service selon vous au service de la transition énergétique qui aiderait qui agirait de pair avec tous ses objectifs ou est-ce que ça serait finalement contre-productif pour l'industrie automobile je prends d'abord le premier donc moi je suis un peu toujours sceptique sur ces marchés du carbone bon ça ça a permis d'initier pas mal de choses en particulier de soutenir l'innovation Tesla a réussi son amorçage en fait grâce en particulier justement à cette revente des économies carbone qu'il faisait à des entreprises qui étaient plus polluantes je ne suis pas sûr que ça permet aux entreprises polluantes de moins polluer c'est à dire que les gens vont plutôt chercher des certificats pour justifier et acheter des certificats que décarboner réellement leur industrie donc moi je suis plus partisan de la décarbonation de l'industrie après c'est très difficile de mesurer je sais que par exemple les allemands dans la mobilité sont très défenseurs en fait de cette solution là parce que eux ils pensent en fait au e-carburant et en disant si on fait un carburant même fossile décarboné entre guillemets pas fossile un carburant un fuel décarboné il y a la possibilité de garder les infrastructures qu'on a de garder notre industrie actuelle et donc en investissant dans cette décarbonation des fuels on pourrait le faire sauf qu'on n'est pas certain en fait que le client lui quand il achète une voiture il ne va pas savoir s'il met un diesel qui est issu de fossiles ou un diesel issu du carburant sauf à faire des goulottes spécifiques comme on a fait pour le sans-plomb et donc ça devient une usine à gaz ou à fuel plutôt mais bon moi je ne suis pas très je ne suis pas très favorable mais c'est une opinion personnelle parce qu'en fait c'est compliqué c'est compliqué en plus c'est quelque chose dans un délai qui est tellement court que je ne vois pas pourquoi des industries lourdes devraient investir dans cette démarche là si on raisonne et si la commission européenne a raison en 2035 il n'y a plus de voitures thermiques en véhicule léger pour les camions ce n'est pas encore décidé mais il y aura quand même aussi une action drastique donc pour dire il n'y a plus de voitures aujourd'hui il faut faire une transition une rupture à marche forcée et donc ce n'est pas en disant continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui mais acheter des forêts et donc récupérer des prix de carbone que ça va faire la marche forcée mais c'est une opinion tout à fait personnelle je ne parle ni pour la PFA ni pour Stellantis merci de la partager Keryl oui je pense qu'on se rejoint là dessus je pense qu'il faut aussi il y a des types de véhicules qui ont besoin même dans la mobilité privée qui ont besoin de transitionner plus vite la berline les SUV versus les citadines mais je suis je suis et je voulais juste revenir très vite fait sur l'infrastructure aujourd'hui c'est vrai qu'une super charger type Tesla on parlait de chiffres tout à l'heure mais c'est à peu près 150 000 euros alors qu'une station hydrogène on est quand même proche du million pour l'instant donc on voit bien il y a une différence aussi l'électrique a été plus facilement abordée et donc je pense démocratisé l'hydrogène on est encore sur une phase de développement donc l'idée c'est que les technologies aussi se développent pour réduire ce coût mais on voit bien qu'il va y avoir un besoin d'aide de l'état sérieux sur ce projet mais après pour revenir sur ce dernier point c'est évident oui en tout cas si on parle juste moi je ne suis pas expert là dessus mais si on se base sur l'exemple de la revente des crédits carbone qui a donc permis à Tesla de gagner beaucoup de pognon mais dans un système vertueux je ne sais pas à se dire qu'on a une image zéro émission et qu'on vend à des types qui vont exploiter ça pour réduire leur système de taxes en achetant les crédits oui il y a une incohérence totale et je pense que ça rejoint ton discours de il faut couper net genre on n'a plus le temps de jouer avec ce genre de alors si tu me permets je souhaiterais te faire rebondir sur cette démarche vertueuse on parlait Jean-Luc parlait tout à l'heure du bilan carbone de l'extraction des matières premières très énergivores impact environnemental une dépendance vis-à-vis des producteurs des pays producteurs de ces matières premières je pense aussi au prix du lithium qui a été multiplié par 12 ces deux dernières années comment faire face à tous ces problèmes de dépendance mais en même temps en étant dans une démarche vertueuse quelle est l'approche d'opium par rapport à toute cette problématique sur il y a deux trucs je pense que déjà positionner l'électrique sur un besoin court terme c'est pareil cohérent nous on n'est pas là à cracher sur ce qu'a fait quelqu'un comme Tesla et aujourd'hui sur les marques européennes qui arrivent à emboîter le pas je pense que c'était nécessaire de passer par ça pour changer les attitudes et la perception d'un véhicule électrique nous on est un EV sauf qu'on l'autre en soit B-E-V batterie électrique on est F-C-E-V fuel cell électrique véhicule juste pour faire un petit récap très vite de comment ça fonctionne on a de l'hydrogène et de l'oxygène qui agissent sur notre système fuel cell qui permet de générer de l'électricité et de rejeter de l'eau c'est vraiment ultra schématisé mais bien sûr que pour nous le thermique fait partie du monde d'hier l'électrique est plus un compétiteur de notre monde en tout cas et on s'est rendu compte que quand on parle du lithium il y a un rendement du cycle énergétique de l'électrique sur un véhicule B-E-V qui est très intéressant mais c'est sûr que de plus en plus on met en parallèle d'où viennent les composants les valeurs associées à la manière d'extraire ces composants dans quel pays cette dépendance on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec malheureusement la Russie et l'Ukraine mais il y a un besoin de se réinventer autour de ce cycle du matériau et de l'énergie nous la blockchain joue aussi un rôle là-dedans qui est dans un rapport de data de traçabilité de provenance de certains de ces composants donc on imagine qu'on va essayer de pousser cette standardisation là et cette non modification de la data grâce au système et après l'hydrogène on le voit surtout comme un système de demain qui rentre dans un cycle complet qui n'est pas juste de véhicules privés mais de toute l'industrie de la mobilité et du transport je pense que donc de par sa construction et notre philosophie c'est des valeurs qu'on intègre de par les composants qu'on utilise on a aussi un système qui est beaucoup plus vertueux que l'électrique et surtout que et aussi que le thermique après c'est des c'est des cycles c'est d'où comme tu disais un petit peu plus tôt c'est aussi d'où vient cette électricité le vrai problème qui va se poser c'est sur la décarbonation de la source de cette électricité qui ensuite doit passer par un système d'électrolyse pour produire de l'hydrogène et nourrir nos véhicules et nourrir une infrastructure moi pour compléter ce que je vais simplement dire c'est que rapidement les véhicules à batterie les véhicules à énergène ne sont pas en compétition ils sont complémentaires donc c'est des usages différents et c'est tiré par les usages qu'on choisit un certain nombre de technos l'hydrogène a un avantage par rapport aux véhicules électriques c'est sa moindre dépendance vis-à-vis de l'extérieur entre guillemets c'est à dire que c'est plus facile d'être souverain dans le sens où on a de l'électricité décarbonée en France on est capable de faire des hydrolyses on est capable de faire de l'hydrogène donc assez facilement on est capable de le stocker on est capable de le distribuer on est capable de faire des voitures on a toutes les compétences on a des équipementiers qui savent faire plastique comium foricia symbio j'en oublie arkema des chimistes on a des petits constructeurs qui sont capables de faire du premium opium et autres donc on a tout pour le faire il y a des risques sur certaines matières qui peut être platinoïdes ou des choses comme ça mais c'est pas aussi risqué que sur le véhicule électrique donc sur le véhicule électrique il est nécessaire de toute façon parce que pour des voitures à usage urbain périurbain et de petites voitures il n'est pas envisageable pour des raisons d'architecture et de packaging de les transformer en véhicules d'hydrogène aujourd'hui à fuel cell parce qu'on ne saurait pas stocker l'ensemble des réservoirs et autres dans les dimensions qu'on imagine donc en fait il faut absolument sécuriser l'approvisionnement des matériaux critiques et stratégiques en fait des batteries et c'est pour ça qu'il y a une mission qui a été donnée à monsieur Varin à Philippe Varin qui a été missionné par Agnès Pannier-Ruenacher pour cette sécurisation alors cette sécurisation elle passe par des qui a été mise en évidence d'autant plus tu parlais du doublement du prix du lithium mais rien que sur les derniers mois avec la crise en Ukraine en fait le nickel il a pris 30 000 euros à la tonne le cobalt quelques milliers d'euros aussi et ainsi de suite donc c'est très très vite et donc les gens vont avoir une mauvaise surprise parce que les véhicules à batterie qui sont toujours des véhicules très chers vont être encore plus chers parce que les fournisseurs de batterie aujourd'hui repercutent ce coût de la matière première quand vous savez que dans une batterie de 50 kWh par exemple il y a 20 kg de nickel ainsi de suite quand vous approchez des prix à la tonne de plusieurs dizaines de milliers d'euros ça fait vite plusieurs milliers d'euros à la voiture et donc ça c'est pas le client qui va les payer sans ça on a encore des gilets jaunes qui vont sortir et c'est pas l'objectif donc en fait il est fondamental de sécuriser à la fois les approvisionnements et à la fois les coûts des matières pour ça le problème que l'on a c'est que les entreprises sont des entreprises globales mondiales et pas des entreprises françaises et donc en fait la sécurisation elle se fait au niveau mondial donc ça se fait avec des accords des accords avec des sociétés en Argentine au Chili en Chine et ainsi de suite et puis ça se fait par une volonté de mieux utiliser l'économie circulaire et donc de profiter des notions de recyclage c'est à dire que plus on va mettre de voitures électriques plus on va avoir de batteries mais dans 15 ans quand elles seront en fin de vie alors c'est vrai que dans 15 ans ça vous emmène si en 2030 on a 50% de voitures électriques c'est en 2045 donc les gens disent on a le temps on sera à retraite peut-être d'ici là mais c'est pas sûr mais ça peut changer en effet donc on a besoin de se positionner aussi sur l'industrie du recyclage et réfléchir parce qu'aujourd'hui la majorité des raffinages sur ces métaux stratégiques est fait en Chine déjà il y a des productions qui sont très localisées 70% du cobalt est fait en République du Congo ainsi de suite par contre le but ça va pas être de recycler démanteler en France ou en Europe et puis d'envoyer faire du raffinage en Chine pour ramener ensuite des batteries donc écologiquement il y a un problème avec tous ces transports et donc il va peut-être falloir penser à faire des entités de raffinage et de recyclage en Europe pour réutiliser une partie des matériaux et ça rentre dans le règlement batterie qu'on n'a pas nommé on a Feel for Fictify il y a aussi un règlement batterie qui est assez considérable et donc l'avantage c'est qu'on était dans des directives on passe à des règlements et donc dans des règlements on est l'obligation de faire donc normalement les états membres vont devoir en fait se mettre au travail même si pour certains c'est difficile on a rencontré la Tchéquie il n'y a pas longtemps la République tchèque me disait avant d'installer tous les 60 kilomètres une bande de recharge électrique tu vas m'expliquer comment je finance le nombre de Ukrainiens qui vont débarquer dans mon pays après c'est à l'Europe de décider tout à fait merci à tous les deux